Yo salut à tous et bienvenue sur lecan.jp Aujourd'hui c'est une vidéo super simple et super rapide L'an demain de Noël on est le 26 Si je dis pas de conneries je regarde au cas où quand même Puisque je suis pas quelqu'un qui fait trop trop Noël et le nouvel an Juste une petite vidéo rapide donc Pour vous dire, vous annoncer Un projet sur l'année 2018 Rien de fou non plus C'est juste un projet 365 en photo C'est à dire qu'il y a des projets 52 qui se font C'est à dire de faire une photo cool et sympa par semaine J'ai essayé de m'y tenir ça n'a pas marché Ça a duré quelques petites semaines et c'était pas bon du tout Et là j'ai envie de faire un truc un peu plus ambitieux encore De faire un projet 365 C'est à dire, mais sur Instagram C'est à dire de poster une photo tous les jours Sur Instagram L'idée étant d'enterrer la hache de guerre avec Instagram Qui est le réseau social de photos du monde On va plus se mentir Il y a eu une grosse phase de déni pour ma part au début J'étais un gros amoureux de Flicard Et Flicard a totalement loupé le virage vers les portables Etc L'application est vraiment à la rue Et du coup Ça fait beaucoup de du coup Mais j'ai eu une grosse phase de déni Où je disais que Ben non, Instagram c'est pas bien C'est prévu que pour du mobile, etc La photo c'est sur Flicard Regardez, il y a les exifs, etc On peut savoir tout ce qui se passe sur les photos On peut en apprendre des autres A savoir comment ils font leurs photos, machin Après il y a eu ma phase rebelle Il y en a pas trop, c'est assez rare Où je râlais après les gens Qui mettaient des photos prises au réflexe Sur Instagram Oui, Instagram c'est une application prévue mobile D'abord, etc A l'époque où c'était que sur iPhone Et tout le monde ne nous cassait pas les couilles Maintenant, blablabla Bon Il y a des fois où on se plante Là, clairement J'ai absolument pas vu venir ce genre de choses Et j'ai toujours eu du mal avec Instagram Depuis leur achat Depuis leur achat Par Facebook Parce que Analyse des données, tout ça, tout ça Et je trouve même Même maintenant Que c'est pas ergonomique A utiliser Alors, ils font des améliorations Maintenant, quand on répond à des commentaires Les commentaires s'emboîtent les uns dans les autres C'est plus votre réponse C'est 4 messages en dessous Du message auquel vous répondez Ça s'emboîte, etc C'est un peu plus ergonomique Mais il y a quand même vachement de progrès À faire dessus J'aimerais bien qu'on puisse voir Avec quel appareil photo ça a été pris J'aimerais bien qu'on ait davantage d'informations Sur la localisation Sur, je sais pas Il y a vraiment Beaucoup plus de trucs à faire Que ce que fait Instagram actuellement C'est un petit peu dommage Selon moi Qu'il n'y ait pas plus d'informations Je sais pas Je verrais bien une carte Je verrais bien Je sais pas Une carte et les exifs Vraiment, c'est un truc qui me manque Il manque un truc Le support des live photos Rien que ça, par exemple Le fait de pouvoir mettre ou pas Une photo en live Ça serait vraiment cool Ça n'y est pas Bref Foncièrement on s'en fiche Juste une vidéo petite et rapide Je disais Ça commence à faire long Pour vous dire qu'en 2018 Je vais faire un projet 365 sur Instagram Alors s'il faut Ça se cassera la gueule au bout de deux mois Parce que j'en aurais marre C'est très fortement probable Mais j'ai envie d'essayer Du moins de me dire Bon Je poste un article tous les jours sur le site Et je fais aussi Une photo sur Instagram Alors elle pourrait être faite Au A7R Ça pourrait être des photos de randonnée Ou juste des photos de ce que je mange Et de mes entraînements Ou une photo d'un truc qui vient d'arriver Etc J'ai réellement envie de revenir Sur de la photographie Et partager des photos sur le site Ça se fait Mais il faut qu'il y ait une thématique Je ne vais pas faire un article Pour vous poster une photo Alors que sur Insta Je peux mettre juste une photo Ou peut-être même plusieurs photos Ou une vidéo rapide Avec une petite description en dessous Et un avant Voilà C'est aussi simple que ça Ça ne va pas chercher Ça ne va pas casser quatre pattes un canard Et c'est tout Et peut-être que pour les semaines à venir Vous auriez intérêt à me suivre sur Instagram Peut-être Je ne veux pas faire du faux troll Du faux teasing plutôt Il y a peut-être des chances Qu'Instagram soit important Dans les prochaines semaines Peut-être C'est pas sûr Encore une fois On verra bien Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite une excellente soirée A très vite Ciao ciao Au revoir